Be careful ! Ou pas... Euh... Du coup... Bonjour c'est moi ! Nous exécutons... Dans ce DLC The Executioner Je sais pas comment on le prononce exactement Nous incarnons donc le père d'une gamine Qui a été envoyé dans le S-T-E-M Je rappelle que le S-T-E-M en fait c'est le système Qui permet de lier les consciences entre elles Et donc euh... On se balade Pour essayer de retrouver notre fille Euh... Ca je crois que du coup je l'avais vu Je dois bien t'éliminer s'il te plait Pas comme ça mais bon tant pis je t'ai eu C'était pas ma volonté première de t'avoir de cette manière C'est pas grave Ouais je pense à récupérer de la vie aussi si possible Parce que là c'est pas très très joyeux hein Le taux de vie que j'ai Je trouve qu'il y a un miroir pendant 2 secondes par là Ouf... Bonjour... Petite piécette On répond que les pléciettes Permettent d'augmenter la capacité de notre personnage Zut... Parce qu'on voit que ça bouge un peu là Bon apparemment il faudra pas que je le casse Là non plus Bonjour... Est-ce que je peux éventuellement choper une chaise là quelque part ? Non... J'ai pas à me jeter sur le truc qui va m'exploser la figure quand même Au pire je vais récupérer en bas la... Les chaises Il m'en reste une ! Il m'en reste une ! Deux ! Deux c'est bon on est sauvés ! On est sauvés il me reste des chaises Voilà c'est pour essayer de faire péter le... Il y a un câble là où il y a un piège Est-ce que je peux ouvrir des portes avec des chaises ? Non... Il y en avait une juste au long coin là Ah d'accord en fait je peux pas... ok Si j'ouvre une porte faut que je trouve une autre technique Ok d'accord C'est d'accord que ça passe pas par dessus non ? Ah ! Bien ça ! Bien 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 Ah mais je reviens juste là en fait donc on s'en fout Ça y est j'ai tout visité Alors on rentre on va avancer dans la zone suivante Ça se trouve ça va être très court Je ne sais pas du tout combien de temps c'est censé durer tout ça Ok pardon ! Je me suis relevé trop vite Je pensais que c'était bon Ding dong c'est moi Je viens vous rendre une petite visite Exploser tout ce qui vous appartient Ça c'est fait donc on est déjà parti par là bas On va déjà aller de l'autre côté ici aussi Là là Donc on va redescendre Ça sauvegarde pas normalement de... Enfin ça remonte pas la vie de sauvegarder Ça aurait pu être extrêmement pratique Mais ce n'était pas le cas Euh... Alors... Est-ce que je peux acheter des choses intéressantes là-dedans ? Non, non... Non, non... Voilà... Tant qu'il y en aura claqué des sous mais c'est pas grave Bonjour ! Je viens sauvegarder s'il vous plaît Si c'est DLC du mois d'une heure ça va être bizarre quand même Ça me paraît très très bizarre On attend plutôt à me déplacer d'un bâtiment à un autre Pour entrer dans le genre Ah ! Ma fille ! Viens là ! Peut-être que c'est pas ma fille ça Qu'est-ce tu fais ? Ah ! On change de niveau ? On change de niveau ? Vas-y je suis J'arrive chérie On va te sortir de là ! Une bonne fois pour toutes ! Ah... Ok... J'ai l'impression qu'on tretappe le même couloir On a sorti une pastille pour la haine fraîche C'est bon La sortie 2 Est-ce un signe ? De toute façon vu la gueule de coffre que j'ai dans le jeu La haine ça va pas être mon phare Par contre j'aurais du mieux fait de prendre à la banque parce que c'est dégueulasse l'aucalyptus Que faisais-vous... Que faisait donc mon docteur ici ? Je l'ai vu marcher dans le couloir Ah ! Nouvelle zone ! On peut donc d'ores et déjà dire que ça va être un peu plus grand que ce à quoi on s'attendait Ou ce à quoi je m'attendais Non, là je peux rien faire Par contre c'est du recyclage des décors Pas grave on traverse Comme ceci Et me revoilà ! Normalement il y a le coffre aussi de côté là-bas Ah bah non il est tombé ! Impossible de revenir en arrière C'est pas qu'il y avait rien à récupérer parce que sinon je suis dans la mouise Hum 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 Tududum tudum Non je crois que j'ai tout pris hein Charkes bonjour Salut Morik comment vas-tu ? Violation de domicile Comment ça violation de domicile ? Ah peut-être parce que j'ai avancé assez loin Là du coup j'ai pas besoin de soin T'es qui toi ? J'peux rien de faire Ouh là là ! Ça ! Ça a l'air de puer sévère Hum 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 Bon bah écoute tant bien si tant mieux ça va bien Que fais-tu de beau ? Tu passes une bonne journée ? Euh ... J'aime pas ce goût là Bon je les ai acheté faut bien que je les utilise Hum 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 hum... Bonjour là dedans ? Ha ! Documents ! Directive de Mobius 5, élimine le sujet d'expérience CB205, soldat. Comme auparavant, la vitesse de perte de mémoire de votre fille est diminuée suite au décès de CB204. Cependant, tous les autres sujets présentent des signes de détruisation mentale plus avancée pour nos enregistrements intérieurs. Une étude plus approfondie est nécessaire. Au même moment, un chemin s'est ouvert au cœur du manoir. Nous avons également localisé le sujet CB205, un ancien soldat. CB205 doit être éliminé. Une fois les sujets éradiqués, la fille sera le seul sujet à conserver ses souvenirs. Cependant, il existe une forte probabilité que ses souvenirs ne seront pas intacts. La position approximative des sujets restants peut maintenant être déterminée, mais la détérioration des souvenirs des autres sujets tend à montrer que la domination complète du STEM, ces derniers, pardon, est peut-être avérée. L'information supplémentaire, l'apparition de ce nouvel endroit au sein du manoir suggère un lien avec l'entité ruvique. Il se pourrait qu'il s'agit d'un effet résiduel de sa présence. Nous ne savons pas si une partie de sa conscience se trouve encore piégée dans le STEM. Cependant, la fille se dirige maintenant tout droit vers l'extérieur de notre zone observable. L'influence de l'entité ruvique pour en être la cause. Nous devons regrouper les anciens dossiers concernant ruvique avec les objectifs des sujets d'expérience discernables dans leur transcription individuelle. Est-ce que par hasard, c'est un DLC ? Oui, on est en train de faire le dernier DLC du jeu. Là, je pense que c'est le truc pour s'entraîner comme d'hab. Donc, on ne va pas y aller. Je pourrais gagner plus de points et j'ai la flemme. Ce qui n'est pas bien, parce que du coup, si je râle parce que je n'ai pas assez de puissance, ce sera entièrement ma faute. Les cadavres ici. On ne voit pas grand-chose, par contre. Enfin, vous, je ne sais pas. Mais moi qui ai la lumière un peu braquée sur le visage. Il va falloir que je cours un peu. Ah ben, c'est des caisses, ça. Je pouvais les péter depuis le début. Hop là, quelques petites pièces justes pour moi, en plus. On ne voit pas, c'est des caisses. C'est passé. C'est passé. J'ai l'impression de connaître ce lieu aussi. En fait, ils ont refait certains environnements avec une vue FPS, tout simplement. Ah non, c'est un tissu, ça. Celle-ci, elle bouge. L'autre aussi. Je ne fais que passer, pardon. Ok, ça s'est arrêté, ça. Nouvelle lettre, journal de votre fille, 11. J'ai l'impression d'en avoir raté plein. Et docteur, vous vous souvenez de mon père ? Oui. Il te pourchasse. Là, il y a de la vie, si besoin. Je ne sais pas pourquoi je vais la garder, parce qu'elle cesse proche, je ne peux rien faire. Ici. Bonjour. Alors, transcription sujet CB205. Transcription sujet 1. Soldat sans droit est un rêve qui devient réalité. Référence temporelle 1. On dirait que je ne suis jamais fatigué ici. Je peux me battre pour l'éternité. Ces troufions sont stupides, mais ils n'abandonnent jamais. Si je pouvais les organiser. Référence temporelle 3. J'en ai un peu marre. De Macchabées. De ces Macchabées. Je n'arrête pas de les exploser, mais il y en arrive toujours d'autres. Il y a quelqu'un, quelque part, qui m'observe. Tu m'auras, tu ne m'auras point. Tu ne m'auras pas, pardon. Je ne peux faire tout ce que je veux. Ici, je suis un dingue du lance-roquette. Ramenez-vous en flûre. J'ai des munitions pour défoncer tout le monde. C'est comme si le glaçon me gelait le cerveau. Ils essaient de me faire disparaître de mes pensées. Mes pensées. Je ne suis pas comme vous. Personne ne m'aura jamais. Bon, tu n'en vas. Bon, tu n'es pas, tu n'es pas. Ah. Si il pouvait se faire du mal à lui-même, ça, c'est parfait. Comment j'ai fait pour lui faire mal ? Ah, il y a des trucs ici. Bonjour. Tu ne veux pas venir, s'il te plaît ? Nous avons besoin de tout dans ces lieux. Ah, ne te presse pas. Ça n'a pas marché comme je voulais. Est-ce que je peux aller par là ? Il est sympa ici. Les petites pièces par là récupérées. Donc, ça fait des petites pièces en plus. Oui. Ça, c'est bon. Là, il y a quoi ? Quand il y a un son qu'on s'appelle, qu'on peut faire quelque chose. Allez, viens là, tout s'il te plaît. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je balance celui-ci avec l'explosif, la nuit. Ah, re-gépite. T'as bien mangé ? Ah, monsieur a sorti une tronçonneuse, comme ça. Monsieur laisse tomber le lance-roquette et sort la tronçonneuse. Arrête de me taper. Il m'enchaîne derrière, là. Et petit coup, allez, vas-y, viens. Voilà. Dans les dents. Oh, punaise. Tu donnes envie avec ta pizza, là. T'as pas honte ? Pizza. Le lance-roquette est maintenant disponible à achat dans la boutique. Ah bon ? Pratique, ça. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Quelque chose là-dedans. Bonjour. Je suis notre fille neuf. Je sais que j'ai vu des choses effrayantes, mais je ne me rappelle plus, alors je n'ai pas peur. Ok, si tu le dis. Toi, là. Et ouais, je sais que c'est moi qui ai posé la question, j'aime bien me torturer. Un petit lance-roquette. Ça peut être sympa, non ? Si tu regardes aussi, ça peut être sympa. Je ne pensais pas que c'était aussi long, en fait. Toc, toc. Je ne sais pas combien de zones on va avoir d'affilé. Comme ça. Bonjour, je sors. Par contre, il me fera du soin bientôt, là. Alors, Directive de Mobius 6. Éliminez le sujet d'expérience CB210. Patient en psychiatrie. L'influence du soldat a disparu. Nous avons également déterminé la position de votre fille, ainsi que votre prochaine cible. La domination du STM. Cette fille a augmenté de façon drastique. Dès lors que la domination sera complète, tout sauvetage sera impossible. Vous devez trouver et éliminer le patient en psychiatrie CB210. Nous ne savons pas si la soudaine accélération de la dominance du STM est due au sujet CB210, soit une rémanence de l'entité ruvique. Nous avons découvert des preuves indirectes de sa présence, mais rien aux tangibles pourront être vérifiés. Nous pouvons étudier les données de l'incident ruvique pour étayer la théorie selon laquelle réduire le nombre de sujets d'expérience permettra aux derniers d'entre eux de se reprocher du cœur. L'érosion des souvenirs de la fille ne peut être évitée, mais nous formulons une nouvelle hypothèse pour tenir compte des dernières données. La transmission est plus difficile dans les sous-sols du Mar Noir. Il reste deux cibles, bien, mais obtenir des données précises s'avèrent compliquées. Ouais, je peux mettre des pièges, mais j'en ai pas acheté, donc j'en repose pas. Par contre, il me faudrait de la ville, parce que je risque de mourir. Si je vais passer. Y'a rien par là. Bah. Ah. J'ai perdu la tête Depuis que j'ai vu Suzette Je perds la raison Chaque fois que je vois Suzon Bref. Quelle musique extraordinaire. Bah. Il est parti où, le monsieur ? J'ai quitté les yeux le truc pendant quelques secondes. Ah, à moins que ce soit les fameux invisibles, ça. Il est parti où, le monsieur, il est parti où, 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 il est parti où 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 il est Et zut. Il s'y croit vite cette saleté. Ah ! C'est bon ! C'est bon on l'a eu ! Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Comment oses-tu ? Non mais ça c'est mon crâne. Si je bête le machin bleu qui est au sol. J'en ai point besoin. Ça ça m'intéresse pas. Là j'avais déjà récupéré de la vie. Si il y a quelque chose qui est arrivé sur la gauche j'aurais été bien embêté. Mais bon c'est pas grave. Alors voyons voir. Transcription sujet CB210. Patient psychiatrique conjonction. Référence temporelle 1. Ils regardent depuis l'au-delà et décrivent leurs petites notes. Ils décrivent leurs petites notes transmission reçues. Je regarde depuis... Non derrière. Je n'arrive pas à lire en ce moment. Derrière le point d'insertion et je vois le présent continu. Vous pensez, je l'entends, nous avons récupéré des pensées. Et je crois qu'il y a un problème quelque part pour que je tente à la lire. Ça n'arrivera pas, j'ai pris. Euh... De nouveaux os et de nouveaux muscles. Tous les gens, toutes les mêmes pensées. Toutes les mêmes pensées qui pulsent. Comme un radar cérébral qui vibre. Ils sont en moi. Ils sont en moi. Mais pas lui. Le serpent conserve sa forme. Il reste à l'intérieur. Il étreint mes rêves. Aucune échappatoire ne reste plus que le besoin. Un veille éternelle. Alors que la forme et la fonction se mélangent, nous nous rejoignons. Nous sommes le nouvel être, à la fois hideux et magnifique. Il croit avoir pris mon âme. Je ne crois pas que je l'utilisais. De toute façon, je suis ton déguisement. Un jour, tu m'auras. Un jour. T'es sûr ? Derrière, je fais comment pour changer d'arme ? Hé jù ! comment je fais pour tirer avec le Lord Socket c'est tout ce que ça lui fait sérieux il y a quoi par là comment je peux envoyer les voitures je peux les taper mais je ne peux pas les balancer pourquoi ça me disait Y là tout ce que je pouvais faire avec ça aïe ah zut il avait temps de taper avant tiens bonjour monsieur oh je me suis pris aussi celui-là mon grand tu vas souffrir dans deux secondes est-ce que je t'ai eu ou pas ? je parle des principes comme moi je t'ai eu là des pièces des pièces des pièces un jour viendra tu me diras je t'aime ah t'as retrouvé les clips dernier explosif d'accord ok monsieur monsieur comment y croyez-vous vous pouvez désormais acheter le niveau des armes le niveau de dégâts d'armes maximum dans la boutique ok 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 on va retourner se regarder vite fait on change de zone direct comme ça voilà petit te reviens tu es à moi tu es ma fille tu veux donc rester avec moi toc toc alors je veux utiliser mes points c'est mes points rien que mes points mes points à moi bonjour bonjour je crée une nouvelle sauvegarde c'est pas vraiment ce que je voulais faire mais c'est pas grave je ressors s'il vous plaît et on part par là-bas on suit le long couloir qui a pas l'air si long que ça d'ailleurs ou un long mot arrivé alors qui sera le prochain directif de Mobius 7 avec la phase suivante les données erronées émanant de Rubik ont cessé malheureusement la domination du stem sur votre fille continue de progresser puisque nous pouvons retirer Rubik de l'équation il est logique de croire que seul le sujet d'expérience restant au sujet du stem est la cause du problème vous êtes donné sujet d'expérience êtes-vous rentré en contact direct avec votre fille en interrogation transmission des données sur votre fille en cours mais votre position dans le sous-sol d'une manoir reste indéterminée on n'est pas rentré en peu les outils de l'artisan on n'est pas rentré en contact avec la fille non mais en fait à la base on se rappelait que nous sommes le père de la fille qui a été envoyé dans le stem dans le stem pour essayer de la récupérer c'est à dire qu'elle est déjà dans le stem et nous on y est envoyé on prend la possession de ce monstre là pour essayer de la retrouver en fait c'est ça l'histoire de ce 3ème DLC ding dong donc lui on l'a tué merci beaucoup Urtica pour le partage comment vas-tu ? Joseph qu'est-ce qu'il fout là lui ? 204 c'est le flic Picasso c'était qui Picasso ? 207 je ne sais plus à quoi ils correspondent chacun il was jing oui oui quoi ? donc il nous regarde mais attends j'arrive il y en a 205 je ne sais plus à qui ça correspondait chacun des trucs comme ça 210 209 ah j'en ai de votre fille où est parti le docteur ? tout le monde a disparu et ça ce serait moi parce qu'on voit le coffre donc le sujet de 209 c'est moi je suis le dernier sujet j'ai pas eu le temps de le lire du coup j'aurais dû rabasser le truc après je pensais juste que je pourrais garder la porte euh... oui on prend le contrôle de ce monstre dans le STM dans le STM c'est étrange ça on vient d'avoir un point de sauvegarde où est-ce que cela va nous mener cette histoire ? quelque chose se rapproche je le sens je crois que c'est la fin désolé papa je sais que tu as essayé chérie où es-tu ? je suis là pour toi ah j'ai pas trop le choix on va changer de coffre clair de vue mais... t'es en live du coup au urtica là ? faut pas oublier qu'à chaque fois ce sont des euh... les gens qu'on croise dans le truc sont des vrais gens à l'origine pas l'espèce de bestioles, de morts vivants et tout qu'on croise dans le jeu sont des gens qui ont été euh... qui sont coincés dans le STM arrête ne dis pas que la fille restante c'est venu celle avec les longs doigts et les cheveux et tout et tout ah 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 je crois qu'elle me vole mon énergie et si le problème c'était elle elle est en train de m'absorber chérie qu'est-ce qu'il se passe ? il va falloir que je m'affronte moi-même ? c'est ça l'histoire ? j'ai un doute là c'est ça l'abresse aux oeilles tu t'amuses bien ? 205 c'est moi 205 c'est moi donc il va falloir que je m'auto-tue sympathique merci auto-destruction grâce aux nids données établies il s'agira de la dernière expérience un seul sujet a volé l'influence des autres sujets au moment de leur mort nous ne savons pas qu'il s'agit d'un aspect de leur forme physique dans le STM ou de la relation paternelle avec la fille ce sujet, celui qui vous devez vaincre c'est vous si vous voulez redonner ne serait-ce qu'une partie de ses souvenirs à votre fille et la libérer de l'emprise du STM vous devez couper votre propre connexion le suicide le gardien noir c'est nous le suicide pour que notre fille, notre blondasse parce qu'elle était blonde puisse survivre ça va ma petite chérie ? je viens t'aider d'accord ? t'es où ? où suis-je ? où redire c'est parti j'avais envie de l'amuser j'ai qu'à la chérie c'est parti c'est parti j'ai envie de l'amuser c'est parti je vais vous mettre c'est parti c'est parti qui j'ai commis c'est parti Ah il s'en fout la saleté, il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout Elle me touche quand même la saleté Elle va réapparaître autre part à tous les coups Ah 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 je me suis cabossé le visage là je crois quand même Je suis pas sûr de l'avoir eu Est-ce qu'il va pas réapparaître autre part ? Parce qu'on voit qu'il y a un autre truc ici Il est où ? Je sais que t'es là Ah mais il me touche quand même la saleté, ça c'est gonflant Non ! Ah zut ! C'est moche, c'est très très moche ce qui vient de se passer Tu viens je suis largable Qui est ? Kaboom ! Et Doudou ! Yeah baby ! Oh le pauvre ! Pas pour ouler cette tête de corps, ça me donne l'impression qu'il a plus de mâchoire le mec quoi Je suis complètement cassé quoi C'est une violence assez impressionnante Ah 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 te revoilà toi ! Monsieur je suis cassé et j'embête tout le monde Ah non 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 ça c'est pas cool, je suis pas d'accord avec ça Sérieux ? Vous avez vu les dégâts qui viennent me faire le mec ? Où est-ce qu'il est ? Alors je vais commencer à esquiver quoi C'est lâche ça comme attaque Le truc qui m'enlève 2 tonnes de vie en quelques secondes C'est un peu abusé Vers la louse et au delà ! C'est ça la femme araignée Ah mais en plus je recommence tout depuis le début Ah ouais non mais faut arrêter ces choses là quoi C'est lourd Là on y va C'est dommage Et ouais Je suis déçu d'un coup là Je serai pas du tout bon moi Faut le faire splatcher Tu viens c'est bon ? Merci Bon je trouve la solution pour les dernières zones Bon je trouve la solution pour les dernières zones Splooch ! Bonne valerie Merci beaucoup d'être resté si longtemps d'ailleurs Bon anniversaire encore une fois Prends soin de toi Et à très vite On sait où est-ce qu'il va réapparaître ? On va y aller avec de la patience 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 On va essayer de le ravoir au même endroit On va essayer de le ravoir au même endroit J'ai l'impression qu'il nous fonce pas trop dessus comme ça Et là forcément il va nous foncer dessus Je trouve que ça arriverait pas Que ça allait pas marcher que ça allait pas marcher Au final c'est passé C'est bon Ahlala J'ai le foie qui est pas droit Télé-télé, 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 télé-télé Ah bonjour que c'est embêtant d'être toujours pas track Ah bonjour que c'est embêtant Je me suis pas bien, je le supporteur, je sais plus ce que c'était les paroles Salut cruzi Sylvain Durif, tu crois ? Alors attendez, est-ce qu'il y a un signe qui peut me dire où est-ce qu'il est à peu près ? Un truc qui me permettrait de le repérer, de trouver le gardien noir Je vois pas où est-ce qu'il est Oh mais zut Regardez la vie qu'elle m'en met Attends elle m'a tué sur le coup C'est du one shot Mais faites pas ça dans un boss C'est chiant Un acteur port Vers la louse et au delà Salut à toi Sucru aussi Et salut à Camino Qu'est-ce que ce truc là C'est une bonne question Alors ça dépend de la question que tu poses En fait il s'adresse à moi En me demandant qu'est-ce que c'est ce truc là Ou qu'est-ce que c'est ce truc là Cette chose Tout dépend du point de vue Non mais c'est du one shot T'as toute ta vie Il te bouffe en un coup le boss Et il t'oblige de recommencer Les deux phases précédentes Je trouve que c'est ridicule C'est que mon point de vue Mais c'est ridicule C'est pas ça dans un jeu vidéo Un boss qui te one shot Comme ça Et t'attends Et t'attends On va partir par l'autre côté On va essayer de le ramener par ici C'est bon je vais voir j'ai compris T'inquiète je reste pas T'amuses bien Bah il y a quelques minutes Oui là contre ce boss Un peu moins Puisque dernier niveau du boss Nous one shot En fait Donc c'est un peu inintéressant T'es belge Bah écoute profite bien C'est vrai que c'est bon les frites Pas que d'ailleurs Donc là Cette dernière phase de boss Je la trouve pas du tout intéressante Enfin pas du tout intéressante Parce qu'on se fait one shot Donc t'as pas le temps de réagir Je suis au maximum de ma vie Donc me faire one shot par un truc Si j'avais su que le jeu se terminerait comme ça J'aurais peut-être essayé de prendre d'autres types d'armes C'est pas une bonne idée ça Camino Ça se fait pas Laisse ta mère en dehors de tout ça On n'a pas besoin Je vais me pas prendre de la vie du coup Puisque je meurs sur le coup Ah t'es Ah si je l'ai eu Yeah baby Attendez Regardons exactement où se trouve L'environnement De la scène suivante Il apparaît dans la crypte Donc il est censé être à côté de moi là On est d'accord qu'il est dans la crypte Et moi j'y suis aussi Non mais sérieux Ah c'est tellement nul Mais qui a pondu ça comme ça Vers la louse et au delà C'est ridicule J'ai même pas le temps de faire un pas en fait Enfin si j'en ai fait deux Puis se retaper X fois Ils ont une très mauvaise gestion des boss je trouve Tu sais à Camino ça s'affiche quand les gens font des bains Donc à partir du moment où rien ne s'affiche C'est que tu ne fais rien C'est comme ça que ça fonctionne Ah je suis deg Je crois que c'était plus intéressant d'essayer de passer par ici Au départ Vu qu'il va apparaître de ce côté là On va bien finir par arriver Mais je trouve que c'est mal foutu Voilà je le dis c'est mal foutu Allez je te vois t'es là c'est bon Bon numérique Fais de beaux rêves prends soin de toi Merci de passer à la prochaine Ciao bisous Et bah oui On peut pas jouer avec les cartes de sa maman Il est où le second coffre en fait Et voilà toi Écraser le gagnant Encore une fois Est-ce qu'on est d'accord que c'est le seul endroit Où il y a des trous au sol comme ça Donc techniquement il devrait se trouver là Sauf que non Bon alors on va essayer de se dépêcher de courir dans ce sens là Pour l'avoir à revers Ah mais il me tape quand même T'es chiant Tu pourrais pas mourir un peu Qui met 10 ans à tomber On va laisser bien le tapting Donc ça là bas ça remonte Comment je peux faire cette finale En plus celle-ci est trop longue Déjà de base Enfin elle est pile assez longue Que ce soit agréable la première fois Il arrive Et puis ensuite ça part en brille Ah mais qui a eu l'idée de faire du one-shot quoi Qui ? Je veux un responsable Tum 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 Donc maintenant phase finale Je sais même pas comment on va faire pour s'en sortir Faut qu'on m'explique ce que c'est que ces trucs là Parce qu'en plus ça me remet toujours au même endroit Oh là là Mais rends-moi les commandes Bah oui Ah ça m'a pas tué Ah mais il n'y a plus de Ah mais ils l'ont mis où ce mec Sérieux c'est chiant Non Non Ah Vers la louse et au-delà En plus on le voit bien apparaître dans un coin Donc euh Vers la louse et au-delà Il peut pas être n'importe où quoi Oh là là On va se retaper 50 fois la même session Parce qu'ils sont pas foutus de D'équilibrer le truc Je râle oui je râle Bah on sait que t'es là Viens là Donc même ça ça disparaît là après Ça existe plus Il y a la porte ici Est-ce que la porte pourrait s'ouvrir après ? On a déjà connu ce lieu il me semble On l'a déjà visité On devait ouvrir des vannes je crois Tu es nul ou quoi ? Il y a un peu les deux sûrement Mais euh Je pense qu'il y a un peu les deux Enfin un peu le jeu était très bien Jusqu'à ce combat de boss en fait Enfin était très bien Pas le jeu le DLC Je galère un peu C'était pas non plus catastrophique Mais là Parce qu'il y a cette porte aussi là Mais je vois pas ce que je peux en faire On va bien par là s'il te plaît Voilà continue Après on se barre de l'autre côté On attend qu'il revienne Parce que ça on a compris C'est bon ça fonctionne à tous les coups T'as pas d'accélération C'est bon On l'a Donc là ça va nous re-téléporter Ce qui fait qu'en plus on perd à peu près La notion d'environnement Et là Et là et là et là Monsieur Luz va réapparaître Voilà donc là j'ai été re-téléporté Je suis pas au bon endroit Est-ce que ça par exemple Ça pourrait s'ouvrir Ou euh Donc là il est censé être Juste à côté de moi Si on suit la logique du truc Voilà il est censé être face à moi Non 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 Là je peux rien faire Donc j'évite de me coincer là-dedans Mais sérieux Oh j'en ai marre Je peux même pas observer l'environnement tranquille C'est dommage C'est vraiment dommage Vers la louse et au-delà Faut appeler la même session chiante X fois Mais au secours Mais au secours Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier Dans l'évolution du personnage Pour qu'on n'arrive pas à évoluer plus ici Y'a forcément un truc qui est pas passé Dans cette histoire là Quelque chose que j'ai dû oublier quelque part Ou autre je sais pas Ouais toi apparaît On sait que t'es là C'est bon Normalement il apparaît ici en fait à la base Pas plus loin Pas plus machin Donc il est censé être là Trouver le gardien noir Il est là Là où il a popé la cinématique Mais non Là il me re-téléporte ailleurs Il me semble Non J'ai plus J'en ai vu que tu souffres On s'en fout même Voilà Il me re-téléporte ailleurs Je crois Ah non C'est bon Vas-y viens Mais viens Ah d'accord Lui il est déjà apparu Donc ça y est Il va me faire chier Ça encore pire Que la fois Que tu affrontes Bah en fait Le personnage est très très lent Donc tout est super lent Et il doit te retaper Des passages qui sont déjà lents Au possible Donc forcément Ouais c'est chiant Trouver le gardien noir Parce que là on a aucun problème Sur cette phase Ou presque Non mais un truc qui te one shot Ou presque C'est quand même tellement abusé Dans des couloirs Une attaque de zone Dans des couloirs Non mais qui a eu l'idée De faire ça quoi Bonjour Nous avons décidé de mettre Un enfant dans un magasin De porcelaine Le but du jeu Vous êtes la porcelaine Et vous devez survivre Non c'est dans un couloir C'est pas un magasin En fait on a entassé La porcelaine dans un couloir Et l'éléphant charge Droit devant Et vous devez survivre Comment allez-vous faire ? On meurt C'est tout Je t'attends Je t'attends Je t'attends Tout le temps Ne charge pas S'il te plaît Ne charge pas C'est bon ou c'est ? T'es pas bien Ah là là Ça me téléporte Comment je peux faire Pour le trouver ? Non Mais me l'en foutu Ce con Est-ce qu'il faut Que j'arrive à survivre Un certain temps Ou Ouah Ouah On ne voit rien Non 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 Il n'y a plus les pièges Là il y a une lumière Mais je ne peux rien faire avec Ah il est là Il est là Il est là Ok Ah ouais bien sûr Vas-y viens Enfin Donc en fait Il faut tourner en rond Et au bout d'un moment Il pop Il me réveille en rallant Je suis désolé Linarion Désolé pour toi Ah dites-moi que c'est la fin Oh là là En fait Il fallait juste Courir Et le trouver Parce qu'il pop Un endroit quelque part À un moment donné C'est tout Bon si on a réussi à s'en sortir La fille sort C'est la fin du truc Oh quelle horreur Cette phase Trouver le gardien Et en fait Il n'est pas là Dès le départ J'ai l'impression J'ai l'impression T'es obligé de faire un tour Parce que t'as apparu Au même endroit que lui Donc Papa J'ai des problèmes de texture Elles sont dégueulasses Oh c'est mignon Il a sauvé sa fille C'était pas beau Bon j'aurai même un peu plus de temps Que prévu pour la rediff Mais on l'aura eu On l'aura eu Dernier rapport de recherche Dernier rapport de recherche Réussite de la libération du STEM Suivant les ordres de mission Le sujet père A éliminer tous les sujets d'expérience A l'exception de la fille Restaurant ainsi ses souvenirs La fille est devenue La seule être vivant A l'intérieur du STEM C'est cela Lui a permis De reprendre conscience Et quitter ce dernier Pour ce qui est de Ruvik La théoriste dominante Prétend Qu'il est parvenu A quitter le STEM En rentrant dans le corps De sujet Wither Ok Les résultats de cette expérience Sont un peu grands C'est un grand pas En avant Vers la compréhension Du fonctionnement exact du STEM Pour l'instant Nous estimons que la fille Doit être placée Dans notre contrôle Afin que l'intégrité De ses souvenirs Puisse être évaluée La mort du père A l'intérieur du STEM A été confirmée Bien que la mort cérébrale Du sujet ne soit pas survenue Il se termine Nessai Un rapport complet Sera bientôt rédigé Et ben c'était quand même Bien sympa Comme DLC J'ai quand même bien aimé Alors je sais que je me suis Un peu agacé sur la fin J'ai râlé Parce que je trouve ça dégueulasse Comme système Mais Parce que je sais pas Quand on dit trouver le machin Il est censé être là Point Tu le trouves Et c'est réglé Il est là Et en fait non Il fallait faire peut-être Un ou deux tours Avant de le voir apparaître Et d'avoir le droit de l'avoir Donc c'est pas trouvé C'est attention Veuillez patienter Essayez d'esquiver ce qui vous tombe dessus Et il va popper quelque part Dans la cinématique Il est déjà popper en fait Parce qu'on l'a abattu Au même endroit Que là où on était au début En fait Vraiment Donc Ce truc qui te one shot Presque Parce que j'ai réussi à survivre une fois Je sais pas par quel miracle Mais c'est abusé je trouve Mais c'est pas grave Le reste du DLC T'es quand même sympa Le DLC Je trouve beaucoup plus Notamment le deuxième The Consequence Je trouve beaucoup plus intéressant A jouer que Tout le reste du jeu en fait Donc tant mieux Là celui-ci T'es pas spécial En mon extraordinaire Mais il était quand même Bien sympa à vivre C'est dommage Ils ont vraiment recyclé Les décors qu'on avait déjà vu Donc Ce qui était déjà le cas Aussi dans le 1 et le 2 Mais Qu'est-ce que tu m'en vois toi C'est vrai Même sur cette phase Presque Et je tire la gueule C'est abusé dans des couloirs Les défendants Dans le magasin de porcelaine Bref Non mais c'était un peu ça Si tu regardes Si tu passes dans le petit couloir T'as un truc qui te fonce dessus Tu peux rien faire d'autre Que te le prendre en fait C'est un peu Un peu abusé Tu peux pas aller esquiver Hum Ça me fait penser que Voilà Tadadam Tadam Bon On arrive au bout De ce truc là Ça y est c'est fait Du coup on a fait Tous les DLC de The Evil Within Donc on va pouvoir quitter le jeu Une bonne fois pour toutes On l'a terminé Il est fini celui-ci Donc on se fera le dos D'ici quelques temps Je sais pas si je vais l'enchaîner direct Ou pas Je crois pas Pas tout de suite Je vais aller voir vite fait Ce qu'il y a d'autre Sur le disque dur Peut-être qu'on va partir Sur du Moonlighter après Mais bon voilà En tout cas c'est pas un mauvais jeu Vraiment Il est pas mauvais L'ambiance est bonne L'histoire est plutôt sympathique Je pense même qu'elle est bien trouvée L'histoire Le fait est que j'ai beaucoup mal Avec le gameplay Ça veut pas dire que le gameplay Est vraiment mauvais Ça veut dire que j'ai du mal Avec ce fonctionnement Parce que je n'aime pas Ne pas avoir le contrôle Sur mon personnage Tu peux maintenant faire DMC2 Punaise C'est vrai qu'il y a ça aussi Va falloir qu'on fasse DMC2 Je l'avais oublié lui Tout de suite Là j'y pensais plus Non mais un jeu Où je vais sûrement râler Encore plus que dans le 1 T'imagines ? C'est dommage C'est dommage Ma foi C'était quand même bien sympathique Pas DMC1 C'est DLC là Je pensais pas prendre plus de plaisir Sur la DLC Que sur le jeu d'origine Parce qu'en général C'est pas toujours le cas Tu te dis Bon bah c'est DLC C'est des petits bonus Mais c'est pas non plus Extraordinaire Bah là Je trouvais quand même Que c'était mieux C'était plus varié déjà Et que c'était mieux C'est ça L'Unerion Bah C'est pour ça que j'arrête pas De me justifier à chaque fois Je suis pas en train de dire Que le jeu est mauvais Que c'est vraiment de la merde Je dis juste que Bah voilà Moi je Je peux pas Je suis porté le genre de gameplay J'ai pris Et j'ai pris Cette tentative Ne fonctionne pas Ça a failli Bon Mais ouais voilà C'était quand même bien sympa C'est DLC Encore une fois J'espère que le 2 sera quand même Plus intéressant que le 1er Histoire que je puisse râler Un peu moins quand même Parce que ce serait triste De continuer sur ce chemin là Je suis curieux de voir Ce qu'il va nous proposer Apparemment Les explications supplémentaires Sur le fonctionnement Du STEM Ou ce genre de choses Donc Ouais J'ai envie de voir ça Alors apparemment C'était un trou Qui me disait Qu'on ne parle pas du tout De Rubik Et de Leslie Dans le deuxième épisode Peut-être qu'il y aura un 3 Avec ces personnages là Justement Enfin bref Ça reste un spoil On verra bien Un spoil Peut-être être vérifié Ah la musique d'habitude Debussy je me disais bien aussi C'est Debussy ça j'sais plus Je crois qu'on l'a dit tellement de fois Que c'était lui J'ai oublié entre temps Qu'est-ce qu'ils ont profité Pour boire un coup ? Ah Pourquoi tu espères Qu'il n'y aura pas de proie ? Qu'est-ce qui te fait dire Que tu espères ceci ? Pourquoi tant de haine ? Dis-nous tout Je veux savoir Bah après j'ai pas encore fait le 2 Donc ça se trouve A la fin du 2 Je dirais Faut pas qu'il nous fasse un 3 Peut-être que je dirais ça Ah bah ça va Je sais pas Je veux pas savoir à l'avance En effet Bon jeu C'est arrivé au bout du jeu Au bout du bout Enfin c'est pas le bout du bout Parce qu'on a pas tout récupéré Maintenant on recommence On le fait en difficulté maximum Et à 100% J'égole 9 morts quand même En 2 heures B Un petit B Bon c'est pas un D On se dit C'est pas un D Ah si je crois que j'ai plutôt bien compris Ce qui se passait là maintenant J'ai pris Ok bon bah tout ça c'est bon Bonus de fin Non 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 plus On peut affronter Sébastien Mais j'ai pas envie Oui Dans mon coeur C'est un D Comment t'es méchant avec nous Et puis je t'ai vu aussi Sur le stream de De Yuni Bref Ouh Quelque chose m'a l'air vivant Dans ce coffre Bon bah c'était bien sympa Alors pour la couper la rediffusion On va aller voir ce qu'il y a comme autre jeu Donc j'espère que celle-ci vous a plu Que vous avez passé un agréable moment En notre compagnie On se retrouve très vite Pour la suite des événements En attendant un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif N'hésitez pas à aller découvrir Les vidéos des camarades film Ce sera plus t'es jeu.fr Passez une agréable fin de journée Prenez soin de vous Et à ciao tout le monde Donc à tout de suite Pour voir ce qu'on va faire juste après Parce que je sais pas encore Peut-être un peu de Moonlighter Et encore je suis pas sûr On va voir A la tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz